Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Toffy Toff, avec ses cheveux rouges de cet éclairage que je n'aime pas dans la pièce. Comment allez-vous ? J'espère que tout va très, très bien pour vous. On se retrouve pour la première des Juste une vie continue. Qu'est-ce que c'est les Juste une vie continue ? C'est très simple, c'est... Alors, je voudrais vous expliquer ce que ce n'est pas. Ce n'est pas du let's play. Très clairement, ce n'est pas, voilà, je suis mort dans un Juste une vie et j'ai envie de continuer le jeu. Ce n'est pas du tout ça. C'est refaire une séquence qu'on a fait dans le dernier Juste une vie. Là, pour le coup, c'est le Juste une vie sur Up Like Tell, Innocence. Et donc, je suis mort contre un boss. Une mort que j'ai trouvée très idiote. Une mort où je me suis dit, je suis sûr que je peux passer ce boss, mais tranquille. Mais tranquillement. Réellement, je pense que je le maîtrisais et que j'ai merdé sur un truc typiquement idiot. Donc, dans cette vidéo, on va voir combien de temps je vais mettre à réussir à passer ce boss en espérant que ça aille super vite. Pour moi, là, j'étais très, très confiant. Au moment du Juste une vie, si vous avez vu la vidéo, je meurs, mais bêtement. Et puis, le truc, c'est qu'il est one shot, quoi, ce boss. Donc, je me suis dit, allez, vous savez quoi ? On le fait en Juste une vie continue. Et je suis persuadé que je peux le passer. Je suis persuadé de ça. On va bien voir. Alors, peut-être que je me bourre, peut-être qu'on est parti sur une super longue vidéo où je vais galérer, mais honnêtement, je ne pense pas. Allez, nous revoilà. Donc, il passe à ce gars. Oh, c'est pas ta rapidité. Allez, facilement, tu l'aider. Vas-y, attaque. Fais tes trucs. Fais-moi ta grosse attaque. Vas-y. Attendez, là, j'ai mal visé. C'est pas grave. T'es pas du bon côté. Voilà, là, je ferais mieux du côté là pour viser. Voilà. Alors, par contre, j'aimerais retrouver des pierres à bord. Voilà, histoire d'en avoir quatre. Parce que là, je peux me shooter de devant. Donc ça, ça va tout seul. C'est comme ça que tu comptes me tuer ? Tu vas devoir faire mieux que ça. Ah mince. Je veux vraiment que j'attende sa grosse attaque pour le... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Attends, 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 parce qu'il faut que je récupère des pierres, gars. Je veux t'entendre courir après. Ah, je vous l'avais dit, j'ai vraiment, mais vraiment emmerdé le juste une vie. Mais vraiment, parce que c'était... Vous voyez, je l'ai passé en trois minutes. Et encore, j'ai fait l'explication avant. Je l'ai passé en deux minutes, ce gars. Ah, je suis deg. Je suis deg, je suis deg. Je suis vraiment deg. Tu l'as tué. Et pour revenir aux deuxièmes parties du jeu, c'est la première mort du jeu qu'on fait. Très intelligente dans le jeu, vraiment. Je me suis fait prendre au piège du « je suis en train de jouer à un jeu ». Voilà, par contre, quatre minutes de vidéo, c'est un peu court. On va avancer juste un tout petit peu. Et par contre, vraiment, le prochain « juste une vie », ce sera un nouveau jeu. Ce sera des nouvelles choses. Chapitre 3, châtiment. Ok, en plus, ça finit. Bah oui, c'était le boss du fin du chapitre 2. Ce salaud du village. Mais ouais, non. Puis c'était logique. L'affrontement était logique. Je l'ai assez... Je l'ai compris assez facilement ce qu'il fallait faire face à lui. Et pourtant, à cause de la charge de l'affronte, là, j'ai juste le gaffe à ne pas charger ma fonte. À vraiment attendre qu'il soit essoufflé. Ça a été tout seul. Ça a vraiment été tout seul. Oui, j'arrive. Il fallait qu'on trouve les moines. Mais on n'est peut-être pas si loin, en fait. Il y a une ambiance très sympa dans ce jeu, quand même. Pourquoi il y a des bougies ? Les bougies, c'est... C'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh, je peux en allumer une ? Si tu veux. Mais attention à ne pas te brûler. Merci. Merci. C'est drôle, les voix, ici. Oui, c'est l'écho. Hé, oh ! Écho, il y a peut-être des gens, ici. Oh. Attendez, j'essaye de ramasser... En plus, j'essaye de la jouer sérieux, alors qu'on est juste là, ensemble, pour cette petite vidéo. Ouais, non, mais... Ah, je suis dégoûté de ce juste une vie. Vraiment, vraiment. Une barricade. Quand je sais que ça passe... C'est pour empêcher quelqu'un d'entrer ou de sortir. J'aime pas mourir quand je sais que ça passe. Oh, un collier. C'est un chapelet. Ça sert à quoi ? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça ? On le fera, ensemble. Ah bah, on va le faire. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, je me sens trop fort. Désolée. Eh bien, on va où ? Où allons-nous ? Non, pas par là. Ah, je tourne en rond. Monsieur le jeu, dis-moi ce que tu veux, monsieur le jeu. Je ne vois pas. Ah, j'ai récupéré le châtelet. J'ai prié. Est-ce qu'il y a un chemin au fond ? Non. Bah, non. Il faut qu'on ressorte. Ah, là, il y a de la lumière qui passe. Non, mais ça, c'est de toi. Ça, ça vient de toi. OK. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas. On ne va pas repartir en arrière, ce ne serait pas... Ah, mais là, je peux... Non. Eh, t'as vu ? Il y a une fenêtre cassée et une... Vas-y, monte. Elle ne va pas casser, celle-là, hein ? Non, Hugo, ça va aller. Amicia, il y a quelqu'un. Les enfants, qu'est-ce que vous faites là ? Mon père, on a besoin d'aide. Partez, c'est dangereux. Vous n'avez rien à faire. On aura... Je suis en train de me dire, on n'aura pas voulu déjà. C'est important. Non, on doit aller lui parler. Bah oui, qu'on va aller lui parler. Pourquoi il ne veut pas... C'est lui qui sait où est Laurentius ? Il faut que ce soit lui. Il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus gros. Je ne pense pas, non. Allez, on continue. Tu connais cette odeur ? Ça sent les herbes médicinales. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mère faisait pareil. Ok. Avançons encore un peu. J'aimerais bien aller jusqu'à la prochaine cinématique, grosso modo. Histoire qu'on se quitte sur un truc... Il passe d'un sentiment à l'autre assez rapidement, ce petit. Il y a cinq minutes, il l'a détesté, sa sœur. Ah, voilà, une petite cinématique. Encore vous ? Je vous ai dit de partir. En restant, s'il vous plaît. Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Je vous en supplie. Quelqu'un doit nous aider. Faites-le au moins pour lui. Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius. Le docteur. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas broussée. L'inquisition. Ils sont venus chez nous. Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Laurentius. Laurentius. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas quitter l'église. Une sortie. Par la crypte des trois saints. Il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. En plus, c'est certainement là la rencontre avec les rats. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Eh ouais. Eh ben, c'est quelque chose que l'on découvrira. Ah, un jour. Un jour. En film game sur la chaîne. Un jour dans un Juste une vie revanche. Peut-être. Mais voilà. Voilà pour ce premier Juste une vie continue de la chaîne. Je suis deg. Je suis vraiment deg. Je suis vraiment deg. Parce que, vous voyez, le boss, ça passait en fait. Ça passait. Ça passait tranquille. Mais bon. Bref, c'est comme ça. C'est la vie. On se retrouve donc très bientôt pour un nouveau jeu. On va voir ce qu'on va faire. Alors là, c'est vrai qu'on a eu pas mal de médiévales fantastiques un peu avec The Witcher 3. Et Othlake Tell Innocence. On va peut-être changer un peu. On va peut-être changer. On va bien voir. Mais je vais réfléchir à ça. Je vais chercher un jeu. Tout simplement. Je vais regarder dans tout ce qui traîne. Tout ce que j'ai envie de faire. Et puis, on verra la suite. On verra le reste. Bref. En tout cas, j'espère qu'à ce moment-là, dès que j'aurai trouvé quoi faire, je vous retrouverai. En tout cas, si vous m'avez fait l'amabilité, la gentillesse de me suivre jusque-là dans cette vidéo ou jusque-là sur la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Je vous dis donc à très, très bientôt pour autre chose. Nouvelle aventure, nouvelle vie, longue vie et prospérité. Ciao.